Voici 12 caractéristiques du style Nouveau-Riche. Bonjour, je suis Anna Gass, experte en savoir-vivre depuis 2015 et fondatrice de la boutique en ligne de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo, ainsi que le lien des différents cours pour les arts de la table, l'élégance vestimentaire, l'étiquette, la politesse avec les enfants. Vous trouverez toutes les informations en barre d'infos. Aujourd'hui, décrivons, présentons quelles sont les caractéristiques du style Nouveau-Riche. Je parle du style vestimentaire. Alors, petite préambule. Ce n'est pas une mauvaise chose. D'accord, dans la culture française, on n'aime pas montrer notre argent. Ce n'est pas cela, l'élégance à la française. Mais il reste qu'il y a des cultures ou même des moments dans notre vie où il faut présenter la richesse que nous avons. Ça peut être lorsqu'on a traversé une période de grande pauvreté et enfin, on est à l'aise financièrement. Donc, il y a cette phase, elle n'est pas obligatoire, mais il y a cette phase de, ouf, enfin, ça dilapide un peu l'argent et on présente notre réussite, notre ascension, pourquoi pas. Et ensuite, souvent, il y a un retour, finalement, après une sorte de normalité. Mais ça peut être également des cultures qui, dans lesquelles, en fait, oui, ce n'est pas une mauvaise chose. Montrer qu'on a de la richesse, qu'on a réussi, et présenter cela de façon visible de l'extérieur, c'est une bonne chose. Donc, voilà. Donc, le style nouveau-rich n'est pas forcément une mauvaise chose, vraiment. Il n'est pas compatible avec l'élégance à la française, bien entendu, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui ont adopté ce style soient moches, vulgaires, idiotes, malpensantes. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Bon, mais écoutez, ce préambule étant dit, commençons sans plus attendre. Première caractéristique. Tout ce qui est diamant, pierre précieuse au niveau des chaussures. Chaussures, chevilles, etc. Écoutez, donc là, on vous sait, on abat les codes de l'aristocratie, de la noblesse, de la royauté. Pierre précieuse, diamant, c'est autour du visage féminin, pour renvoyer la lumière. On parle de tiare, de collier, de boucle d'oreille, de broche, de broche au niveau du haut. Donc, la broche ne se porte pas à l'épaule non plus, mais en tout cas, plutôt en haut et pas au niveau de la poitrine, plus haut que la poitrine. Voilà. Alors, pourquoi pas d'ailleurs, en bracelet ou boucle d'oreille, ou bague, et là, les femmes parlent avec les mains, donc voilà, encore une fois, on est autour du visage. Pas au niveau des chaussures. Je le vois sur de nombreux créateurs de chaussures, d'ailleurs extrêmement chères, qui a des diamants, pierres précieuses, semi, enfin, de l'imitation, d'accord ? C'est du plastique. Mais, aux chaussures ! Voilà, on est vraiment sur cette... On va écraser les codes de la richesse, de la noblesse. Non, 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 non. Alors, les petites chaussures pailletées, paillettes n'est pas la même chose que des strass. Paillettes, pourquoi pas ? Pour certaines occasions. Mais sinon... Non, quoi. Non, 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 non. Donc, à l'inverse, voyez ce code. Par exemple, pour quelque chose qui serait choquant, donc une inversion, c'est tout ce qui est fait avec la peau de serpent. Sac à main, chaussure. Les chaussures, on pourrait le comprendre, parce qu'on est presque de... Une condamnation... On écrase la tête du serpent. La Vierge Marie écrase la tête du serpent. Voilà, donc c'est au niveau des pieds, le serpent. Mais imaginez à quel point ce serait choquant d'avoir un serre-tête en serpent, des boucles d'oreilles en serpent, un col en serpent. Voilà, là on est dans quelque chose de... Dans un imaginaire machiavélique, et encore une fois, autour du visage. Or, le visage féminin doit exprimer cette douceur, cette bienveillance, bon, etc. Voilà, passons tout de suite au deuxième point. Le deuxième point, c'est les cheveux détachés lors des grandes occasions formelles. Et alors non, non. Alors là vraiment, les codes de l'élégance, les cheveux sont attachés. Les cheveux féminins, oui, les femmes ont les cheveux longs, et les cheveux sont attachés, bouclés, domptés. Que ce soit donc tressés ou en chignon, enfin il existe tellement de variantes différentes. Mais en tout cas, il n'y a pas ces cheveux rideaux pour les occasions formelles. La coiffure participe à l'abîment, fait partie intégralement de la tenue, et la mise en beauté, en fait pour les occasions formelles, vous n'allez pas avoir les cheveux lâches. Troisième caractéristique, les logos apparents, et surtout les grands logos apparents. À la boucle de la ceinture, les sacs à main, les chaussures, enfin bon d'ailleurs, tout autre vêtement, les t-shirts, Dior j'adore. Et alors là, voilà ce qui est caractéristique, c'est que c'est le discours en contraste. C'est-à-dire que la personne va dire « Non, mais moi j'ai pas besoin d'acheter des vêtements de marque pour connaître ma valeur. » Et en même temps, elle en porte. C'est là où il y a l'illogisme. Dans les autres styles, il y a dans le style de l'élégance vestimentaire, il y a la cohérence. Cela fait sens. On doit, lorsqu'on nous lit, on inspire confiance. Il y a une harmonie. Or là, en fait, le code c'est là, c'est casser cette harmonie. C'est volontairement être dans le contraste, dans le choc. Non, j'interpelle. Vous voyez, c'est ça en fait, la volonté. Parce qu'encore, porter des logos, bon, pourquoi pas, il y a des sportifs. Dans le style sportif, vous allez porter de surfeurs, de quicksilver, ripcurl, bilabong, etc. Donc ça fait partie de, voilà, ça s'inscrit. Et c'est revendiqué. D'accord ? Les surfeurs, enfin, bon. Donc là, c'est le discours qui casse avec les logos. Autre point. Quatrième caractéristique. La chemise déboutonnée. Là, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Alors, on se comprend bien, il y a une chemise, bon, chemise, chemise d'hommes, à revers, un, deux, trois boutons, enfin, tous les boutons, mais que, enfin, lorsqu'il y a cravate, noeud papillon pour les garçons, évidemment, tous les boutons sont boutonnés jusqu'en haut. Mais, les hommes ne portent pas forcément à chaque fois tous ces boutons. Enfin, une cravate ou un noeud papillon, pardon. Et donc, ils déboutonnent, je comprends, ils déboutonnent un ou deux boutons. Parfois, selon la configuration de la chemise, il y a jusqu'au troisième, mais bon. Sauf que là, avec le style nouveau riche, on parle du quatrième, cinquième bouton déboutonnée. Pour certains, c'est même, il y a juste un seul bouton sur les, je ne sais pas moi, sur les huit ou neuf qui est boutonné et ça fait un peu kimono de plage. Alors, en plein cœur de Paris, certains vont me dire, on est en train de nettoyer l'eau de la Seine, ça fera peut-être Paris-Plage, on va y arriver pour les Jeux Olympiques 2021. Oui, non, mais écoutez, ce n'est pas le débat, d'accord. La chemise est un vêtement qui a été pensé, fermé, c'est ainsi qu'on doit le porter. Si vous souhaitez porter une veste ouverte, voilà, portez une veste comme celle-ci qui n'a pas de fermeture. Voilà, donc là, on a cette cohérence, cette logique. Mais s'il y a un système, un mécanisme pour la fermer, il faut utiliser le mécanisme. Voilà. Et donc, là, avec la chemise déboutonnée, autant pour les hommes que pour les femmes, il y a vraiment cette obsession à montrer son torse. Dans les années 90, on disait, ça faisait bof. Aujourd'hui, on a enlevé le mot bof, ça fait de nouveau riche. Voilà. Et on parlera du sexy par la suite. Cinquième caractéristique du style nouveau riche. Alors oui, je parle de caractéristiques vestimentaires, mais là, vous allez voir, c'est lié. C'est l'obsession pour les animaux. Pour certains animaux. Et en fait, on fait de son animal domestique, une mascotte, il y a quelque chose d'obsessionnel, qu'on aime les animaux. Pas de soucis. Après, il y a la mentalité de la campagne, etc. Les animaux de la ferme, les animaux domestiques, les animaux sont utilitaires. D'accord. Bon. Là, le nombre de personnes ont vraiment des animaux domestiques qu'elles considèrent comme un membre de leur famille. Soit. Soit. Ça va. Mais avec le style nouveau riche, on passe à quelque chose d'obsessionnel. Une mascotte. Amener cet animal comme accessoire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne sais pas, à Noël, j'étais dans un magasin, ils vendaient des calendriers de la vente pour le lapin. Si c'est un produit en vente, ça veut dire qu'il y a des clients pour ça. Bon. Je vous en passe parce que, voilà, je vous en passe, c'est des meilleurs. Bon. Et là, comment on voit sur les réseaux sociaux des nouveaux riches qui amènent leurs chiens au restaurant ? Bon, écoutez, oui, il y a certains restaurants qui acceptent les chiens, peut-être même beaucoup. Et d'accord, on ne va pas vous mettre à la porte. C'est juste que ça ne se fait pas. Si vraiment, vous n'avez pas le choix parce que vous êtes en transit, en transport, etc. D'accord, le restaurant n'est pas fait pour les chiens. Et ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les chiens qu'on n'aime pas les animaux qu'on est à... Non, non, pas du tout. Bon, voilà. Je ne développe pas cela. Vous le développerez vous-même. Mais les animaux n'ont pas à être notre mascotte. Sixième point, c'est la boisson fétiche. Les nouveaux riches se sont fait une boisson signature et presque avec intransigeance. Et ils utilisent cette boisson comme aussi comme signature d'accessoires dans les vêtements. Bon, que ce soit le bubble tea, le chai latte avec une note de noisette et de la chantilly, au caramel, au beurre salé, etc. Bon, bref. Dans la vieille garde française, aristocratique, dans la noblesse, c'est le café, le thé, un verre d'eau. Enfin, c'est la simplicité, d'accord ? C'est... Oui, peut-être qu'on aime bien aussi expérimenter de nouveaux goûts, d'accord ? Mais on n'a pas de boisson signature. On n'a pas une espèce de... Voilà, comme l'animal, la mascotte, cette obsession de je suis quelqu'un de génialissime, de particulier, de spectaculaire parce que j'ai une boisson signature. Oui, bon, écoutez, je n'ai pas ce caractère obsessionnel, quoi. Et non, on ne se balade pas avec un gobelet, notre verre, notre thermo, notre... Non, surtout pas dans la culture française. On ne boit pas un café en marchant dans la rue, d'accord ? Et même quand on... vous êtes au distributeur de café parce que vous avez la pause au travail, à votre séminaire, etc. Et bien en fait, on est debout. Et on est immobile lorsqu'on boit le café, le thé, etc. On essaie de se créer cette bulle avec nous et les personnes avec lesquelles on parle, mais cette bulle coucouning salon de thé, même si on est debout dans un couloir. C'est vraiment dans les arts de la table à la française, il y a cette... Tout breuvage, même issu d'un distributeur automatique, un café, un eurovin, doit être consommé avec art, avec grâce, et pas en courant dans un couloir ou dans la rue. Septième caractéristique du style nouveau riche, collectionner les vêtements. Les vêtements ou les chaussures ou les sacs à main. Non mais... Donc là, on oublie le côté pratico-pratique. Ça sert à quoi ? Un vêtement, il fait pour être porté. Des chaussures, c'est en fait pour marcher. Un sac à main, il fait pour mettre nos affaires. Globalement, si on arrive à tout coordonner, tant mieux. C'est très bien. Mais on n'a pas à avoir un dressing chez nous, une collection de chaussures qu'on ne porte pas. Après, on va le justifier par... Non mais c'est un investissement parce que ça vaut tant d'argent, etc. Bon écoutez, à ce moment-là, vous êtes motivés par la peur de manquer d'argent. On a tous... Peut-être pas peur de manquer d'argent, mais en tout cas, on a... Oui, on travaille tous ou en tout cas, on oeuvre afin de pourvoir à nos besoins et ceux de notre famille sur les prochaines années. Très bien. ne justifiez pas votre collection de vêtements ou de chaussures par un investissement financier. Ne justifiez pas ça parce qu'à ce moment-là, ben non, mais placez votre argent ailleurs. Voilà, non, réellement, placez-le en bourse, dans l'immobilier, dans d'autres choses, mais ne justifiez pas votre collection par un investissement financier. Bon. Et donc, la noblesse, les personnes qui ont cette noblesse d'âme, qui s'inscrivent dans l'élégance, collectionnent les souvenirs, les éclats de rire, les anecdotes, les lectures, les... Et en fait, c'est la vie qui... On se crée des souvenirs de notre vie, des concerts auxquels on a assisté, des représentations des spectacles, des dîners de famille, des paysages qu'on a vus, des... des plats qu'on a mangés, si on est un gourmet. Oui, c'est des souvenirs de vie. On collectionne des souvenirs de vie. Pas des chaussures ou des sacs à main ou des... ou des vêtements. Non. Voilà, vraiment. Ça, c'est nouveau-rich. Huitième caractéristique du style nouveau-rich. La robe de plage moulante. Ça ne fait pas sens. Alors, la robe de plage moulante, transparente... Écoutez, la robe de plage, c'est censé être ce vêtement presque cabine d'essayage, vous savez, où on se change avec son maillot, quelque chose de très léger au vent, justement pour ne pas être collé. Vous savez, quand on sortait de l'eau, l'eau de mer et le sable qui colle, enfin voilà, ça sèche vite, on secoue rapidement pour que le sable tombe. C'est ample. Le but également est de se protéger du soleil pour ne pas être enroulé sur la plage dans sa serviette. Mais justement, on a une robe de plage donc ça nous protège des rayons du soleil. On n'a pas à se badigeonner. Enfin, on se badigeonne de crème mais vous comprenez ? Et voilà, et la robe de plage est de fait longue. Maxi. Bon. Donc, des robes de plage moulantes, transparentes et ça ne fait pas sens. Voilà, ça ne fait pas sens. Et en fait, c'est ce qui inscrit ce côté démonstratif qu'on va pas à la plage pour se baigner, pour... Enfin, pour... On va à la plage pour se faire voir. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose, d'accord ? Les personnes qui s'inscrivent dans le style nouveau riche ne sont pas de mauvaises personnes. C'est juste que voilà, c'est les caractéristiques de ce style et oui, peut-être, elles sont dans des milieux où en fait, on va à la plage non pour se baigner, s'amuser, jouer au volet, au rugby, bronzer, mais réellement pour se faire voir. Voilà. Neuvième caractéristique. Un goût très prononcé pour le sexy. Et là, on est dans l'indécent. Il n'y a plus le mystère féminin qui est préservé. Il y a comme une... Ça tourne presque à l'obsession d'avoir toujours quelque chose de sexy sur toi, sur soi. Enfin, d'avoir un élément ou d'être sexy par sa posture, ses mimiques, ses cheveux, sa gestuelle. Généralement aussi, c'est montrer... Enfin, c'est avoir des vêtements au ras des fesses, on n'est même plus sur du mini-jupe. C'est une tunique, c'est un bandeau de 20 centimètres. Obsession de montrer ses jambes ou un grand décolleté ou un décolleté dans le dos. vous les multipliez. Bon, vous savez, dans le règle, globalement, vous connaissez peut-être, bon, si vous portez un haut ample, en bas, essayez d'avoir quelque chose de plus près du corps. Ou l'inverse, si en bas, vous avez quelque chose de plus près du corps, pardon, plus ample, en haut, essayez d'avoir quelque chose de plus près du corps. sans être moulant, bien entendu. Mais là, il y a ce sexy, c'est tout le temps moulant, c'est plus qu'auprès du corps, c'est moulant, et il y a ce goût pour le sexy. Et c'est là où il y a un danger. On rentre dans le pas de limite, dans l'indécence, il manque de pudeur. Parce que, on ne place peut-être pas la jauge au même endroit, au niveau de la décence. Allez, disons un exemple, je la place 2 centimètres en dessous du genou, vous, vous allez me dire, oh ça va, c'est 5 centimètres au-dessus du genou, ça va, ça va, ça passe, c'est très bien, très bien. Mais en fait là, la personne avec le style nouveau riche va placer la jauge quelque part et ensuite se trahir elle-même. Et ensuite, faire encore plus court que sa propre jauge à elle. C'est ce qu'on revenait dans le deuxième point tout à l'heure quand j'en parlais, d'être tout le temps dans le choc, dans le contraste, dans le, je me trahis moi-même, je trahis les codes, il y a ce manque d'harmonie, cette incohérence. Voilà. On le sent également dans justement cette obsession du sexy. Alors, petite chose encore, il est tout à fait possible de garder un style nouveau riche sans tomber dans l'indécence, sans tomber dans le sexy. Attention, on est en haut et le, en haut du toboggan, la pente est glissante, mais c'est possible de passer toute sa vie avec le style nouveau riche et de rester tout en haut. C'est sur cette fine ligne de crête. C'est possible. Mais voilà, je tenais à le signaler. Comme par exemple, l'indécence, décence ou indécence, le critère de la décence se retrouve dans différents styles. Écoutez, il peut y avoir le style cow-boy, cow-girl, pour des femmes, ce serait, je me demande, un jean, un t-shirt, du dain, un vest en dain avec des franges, le chapeau, des ceintures en cuir avec une grosse boucle en métal, on est sur des bottes avec un bout pointu ou pas toujours, il peut y avoir du métal sur les bottes, les bottes ne sont pas droites, mais justement arrondies, arrondies, vous savez, en haut au niveau de la cheville, du mollet, bon, et imaginez une cow-girl, elle peut être totalement indécente ou elle peut justement, mais justement, être décente pendant toute sa vie, quoi, voilà. En jean, elle n'est pas féminine, là, elle porterait une jupe en jean, pourquoi pas ? Là, oui, elle serait féminine et le critère de décence est toujours respecté parce qu'elle peut avoir, là, ça se joue si c'est trop moulant ou assez ample. Bon, de même pour le style sportif, bohème, prépi, etc, etc, bon, donc, le critère de décence se retrouve à d'autres endroits et là, c'est ce que je dis pour le style nouveau-rich, ce n'est pas toujours indécent, je dis juste que on est quand même sur un toboggan. Voilà. Dixième critère, la montre, croire que la montre habille. Alors là, soyons bien clairs, une montre, d'accord, ça sert à indiquer l'heure, pratico-pratique, mais il peut y avoir justement, on peut porter une montre en tant que signe ostentatoire de richesse, de j'ai réussi dans la vie, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un code, c'est un signal envoyé. Une montre n'habille pas, une montre indique l'heure. la montre, quoi, c'est 2 à 4 cm sur le poignet, je vous assure, ne sortez pas qu'avec une montre, vous serez tout nu. Par rapport au choix des termes, des accessoires que vous utilisez, n'exagérez pas. Onzième point, samouraché du style dit effortless, qui signifie sans effort. Alors, les personnes souvent qui adoptent un style nouveau riche, justement, ne disent pas qu'elles ont un style nouveau riche parce qu'en France, ça a une mauvaise connotation. Donc, le mot qu'elles utilisent entre elles, c'est effortless. Ça correspond beaucoup au style parisien, vous voyez la parisienne en jean, mocassin de couleur sombre, chemise d'homme, enfin, chemise à revers, col droit, justement, souvent déboutonnée, souvent bleu ciel ou colorée, pas forcément blanche, on parle de blanche ou bleu ciel généralement, sans motif, unis, veste à revers masculine, du rouge à lèvres et les cheveux droits, lâchés, l'arrêt au milieu. Et cette obsession pour le rouge à lèvres, non que ce soit une mauvaise chose, d'accord, c'est juste que c'est le tout mis ensemble, c'est un code, c'est comme un uniforme de la parisienne. Qu'est-ce que je souhaite vous pointer du doigt ? C'est encore une fois ce, je fais beaucoup d'efforts pour montrer que je ne fais pas beaucoup d'efforts. Je me prends la tête pour essayer de montrer que je ne me la suis pas prise. Encore une fois, comme dans ce point 2, dans cette cassure, incohérence, ce n'est pas de l'hypocrisie, n'utilisons pas ces mots-là, ce n'est pas ça. Mais, voilà, c'est... Voilà, ça en est drôle, ce n'est pas grave et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste une caractéristique du style nouveau riche. Douzième caractéristique, porter de la couleur. Ça, c'est bien. Alors, il y a aussi beaucoup de jeans et de noirs, très certainement. Mais, réellement, là, les personnes qui sont inscrites dans le style nouveau riche ont ce courage, cette audace de porter des couleurs. Et ça, c'est une très, très, très bonne chose. Bien souvent, ce sont des pantalons de couleur, plutôt amples. Et, c'est bien. Enfin, voilà, ça, c'est... Vraiment, c'est très bien. Donc, alors, oui, le summum de l'élégance, c'est des jupes et des robes. Très clairement. Voilà, le summum de l'élégance dans n'importe quelle situation, entretien d'embauche, assisté à un mariage, à une garden party, à un cocktail, à un after work, à une... à une... une visite de... Enfin, bref, ok. C'est toujours la jupe et la robe, bien particulière, selon le contexte. Voilà. Mais c'est ça, le summum de l'élégance. Donc, et dans le style nouveau riche, il y a tout de même... Donc, il y a quand même régulièrement des jupes et des robes. C'est pas non plus, justement, obsession que du pantalon, que du pantalon. Non, non. Il y en a. Mais, notons cela, ce sont des femmes qui portent généralement aussi beaucoup de couleurs. Et voilà. Et ça, vraiment super. C'est pour ça, en fait, c'est sur ce point-là que souvent, on se dit le glissement pourrait être bien, quoi, pour glisser jusqu'à l'élégance, au style élégant, parce que déjà, voilà, il y a un bon terreau. Il y a ça... Voilà. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je disais que c'est souvent une transition, en fait, quand vous avez grandi dans un milieu modeste et ensuite vous avez gagné de l'argent, ce qui est une bonne chose. Et voilà, il y a cette phase de panache qui se justifie, d'accord ? Ne condamnons pas les gens pour cela. Et ensuite, c'est bon, on revient dans un sport de... Ok. J'ai peut-être pas besoin de tout ce fast. Je vais m'inscrire dans une plus grande discrétion. Et là, on rentre dans le style de l'élégance à la française. Bon, il n'y a pas qu'à la française, d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance et suivre des cours gratuitement à ce sujet, je vous invite à suivre le lien juste en dessous de la vidéo. Vous allez rejoindre un mois de cours gratuitement. Chaque jour, dans votre boîte mail, vous aurez une leçon d'élégance bien particulière. Qu'on se le dise tout de suite, ça va totalement en l'encontre de ce que vous entendez régulièrement. Non, le jean n'est pas chic, la couleur noire non plus, elle est plutôt à prohiber, bon, etc, etc. Donc, attention, ça n'a pas confirmé ce que vous lisez dans des manuels de manuels, que dis-je, des magazines de mode. Bon, en tout cas, c'est bien d'être confronté au moins une fois dans sa vie à un discours différent. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit, d'ici 5 minutes, vous pourrez déjà lire le premier cours. Moi, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...